Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo il s'agit des réponses à ma première FAQ il faut savoir qu'il y a quelque temps sur ma chaîne j'avais posté une vidéo en vous demandant de me poser toutes les questions que vous vouliez que ça soit des questions personnelles ou en lien avec Booktube, la lecture et compagnie et donc on commence dès maintenant car j'ai quand même pas mal de questions auxquelles il faut je réponde il faut savoir que cette FAQ va être coupée en deux parties donc la première partie je vais répondre à toutes les questions un petit peu diverses concernant mes études, mon travail, ma vie privée et ensuite viendra les questions en lien avec les livres, la lecture, Booktube et compagnie je ne sais pas encore si cette FAQ je vais la faire en une seule vidéo ou en deux vidéos tout dépendra de si j'ai mis du temps à répondre aux questions ou non donc voilà je vais essayer d'arriver au plus vite parce que bon voilà j'ai de quoi faire et je suis désolée par avance si j'écorche les pseudos et les noms YouTube parce que voilà je ne connais pas tout le monde et je ne suis pas sûre de la prononciation donc on commence dès maintenant donc Laura Guevara me demande quel âge as-tu ? je vais avoir 24 ans le 28 juin 2016 et oui ça s'approche assez vite les prochaines questions viennent de la part de Clémence qui a une chaîne Booktube qui s'appelle Livana Magico Libre je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil sur sa chaîne parce que voilà c'est une fille très sympa très adorable et très naturelle et ça fait vraiment du bien elle m'a donc posé plusieurs questions et donc je vais y répondre assez vite du moins j'espère elle m'a demandé qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des études de sociologie ? et bien tout simplement au lycée j'ai fait un bac ES et j'ai aimé plutôt les parties concernant la sociologie donc pourquoi pas m'orienter dans cette direction là je ne vous cache pas que j'ai bien apprécié cette licence même s'il y a eu quelques bémols c'est à dire qu'en première année j'ai adoré ma première année puisqu'on travaillait sur des phénomènes sociaux et c'était concret c'est à dire qu'on travaillait sur le chômage, les prisons, les banlieues on avait la délinquance juvénile, on avait l'absentéisme scolaire enfin voilà c'était vraiment très enrichissant et très intéressant sur les phénomènes sociaux que l'on pouvait étudier mais franchement si vous n'aimez pas les cours théoriques laissez tomber la licence de sociologie enfin moi à Lyon, la deuxième et troisième année de licence on a mangé que de la théorie et je trouve ça assez dommage parce que c'était assez ennuyant et assez lassant c'est à dire que pratiquement dans tous les cours on voyait les mêmes sociologues avec les mêmes fondements sociologiques et mine de rien au bout d'un moment il y a une overdose c'est à dire que le matin vous allez voir peut-être je sais pas Durkheim et bien le soir vous allez revoir Durkheim donc c'est bon quoi à un moment donné il faut varier les cours parce que voilà c'est assez ennuyant même si en troisième année vous avez un mémoire et c'est vous qui choisissez le thème de votre mémoire moi voilà j'avais travaillé sur la reconstruction amoureuse des mères célibataires après le divorce ou après une séparation avec leur ex-conjoint voilà c'était vraiment le cours qui m'intéressait le plus parce que c'était vraiment ce que j'avais choisi et c'était pas de la théorie ça faisait du bien mais voilà après si vous aimez les cours théoriques vous pouvez foncer les yeux fermés elle m'a demandé ma couleur préférée c'est le noir l'animal fétiche j'hésite entre le chien et le chat mais je dirais plutôt le chat tatouage ou pas et bien non j'en ai pas tout simplement parce que j'ai peur d'avoir mal même si ça fait des années que je veux un tatouage il s'agit d'une patte de chat juste là sur le côté du poignet donc voilà c'est un tatouage assez petit parce que tout simplement je me suis dit que pour commencer ça sera pas plus mal parce que si ça me fait mal je prendrai sur moi pour 15 ou 20 minutes je ne sais pas voire grand max une demi-heure mais je me vois mal commencer par une grande phrase à tatouer qui met une heure ou une heure et demie à être tatouée si je pleure laissez tomber une gourmandise je dirais le Nutella un voyage de rêve il faut savoir que j'ai toujours été attirée par l'Allemagne et par Berlin donc j'espère qu'un jour je pourrai visiter ce pays et cette ville en particulier une chanson qui te parle beaucoup je parlerai peut-être de Hello d'Adèle je ne suis pas originale ouais mais voilà c'est une chanson qui est passée en boucle dans mon fil musical voilà je l'ai écoutée des milliers de fois et je l'écoute toujours et je ne m'en lasse pas et une personnalité qui t'inspire je parlerai peut-être de Grégory Lemarchal qui pour moi était un artiste exemplaire c'est à dire que pour moi c'est un modèle c'est à dire que malgré sa maladie malgré tous les freins que cette maladie lui mettait devant les pieds il a toujours voulu réaliser ses rêves et vivre chaque seconde à fond et voilà je trouve que c'est un très bon exemple à suivre parce que bon voilà je sais on est toujours en train de se plaindre pour un rien et des fois ça fait du bien de se dire arrête de te plaindre pour un rien parce qu'il y a des gens qui ont par exemple du mal à respirer et qui se plaignent moins que toi et je sais c'est facile à dire c'est facile à entendre c'est facile à voilà mais ça fait du bien de se mettre une petite claire de temps en temps et se dire mais arrête de te plaindre parce qu'il y a beaucoup plus malheureux que toi voilà c'est tout simple mais je trouve que Grégory Lemarchal est un très bon exemple à suivre et voilà c'était un artiste que j'adorais énormément donc j'avais envie de le citer pour la personnalité qui m'inspirait la question suivante vient de Eric Spinks qui a une chaîne Youtube que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs c'est un garçon que j'apprécie qui fait des vidéos plutôt variées, il fait des book haul, des points lecture, il fait des vidéos sur les produits de beauté pour eux donc voilà c'est assez varié, c'est assez intéressant et tout le monde peut trouver son bonheur sur sa chaîne donc allez jeter un coup d'oeil il me demande quel gros projet aimerais-tu faire dans ta vie voilà je n'ai pas un gros 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 projet qui m'intéresse j'en ai quelques-uns et voilà je me dis peut-être qu'un jour je pourrais ou peut-être qu'un jour je ne pourrais pas, je ne sais pas le premier ça serait peut-être, enfin j'aimerais qu'un jour je puisse devenir libraire c'est-à-dire que vers la fin de ma carrière professionnelle pourquoi pas être libraire parce que voilà j'aimerais pouvoir vendre des livres, pouvoir conseiller des lecteurs sur des livres que j'ai aimé ou que je ne l'ai pas aimé voilà ça m'intéresse particulièrement le deuxième projet qui me passe par la tête ça serait un voyage humanitaire parce que j'aime bien me sentir utile et je trouve que aider une population qui est en difficulté de nos jours ça me paraît assez évident c'est-à-dire que je trouve assez triste que par exemple en France on vit plutôt bien voilà on a quand même un mode de vie de bonne qualité alors que par exemple en Afrique on a une population qui galère à avoir de l'eau potable et qui meurt de faim, voilà moi franchement ça me rend triste qu'on soit pas tous égaux dans le monde donc pourquoi pas et le troisième projet qui pourrait m'intéresser c'est un jour adopter un enfant mais voilà comme je le dis voilà pour l'instant ce sont des projets qui me passent par la tête mais peut-être qu'au moment où j'aurai l'opportunité par exemple de faire le voyage humanitaire ou de pouvoir adopter un enfant j'en aurai plus envie et voilà ça sera plus dans mon optique donc voilà c'est vraiment des projets comme ça qui me passent par la tête mais j'ai pas un gros 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 projet que j'aimerais réaliser Ensuite Easybooks me demande as-tu d'autres passions grandes ou petites que la lecture ? Non, voilà j'ai pas d'autres passions qui prennent autant de place que la lecture après je pourrais parler des séries télé il y avait longtemps que j'avais pas regardé de séries télé mais je m'y remets doucement mais sûrement le problème avec les séries télé c'est que quand je commence à regarder une série bah le problème c'est que j'enchaîne assez vite et je deviens vite addict et le problème c'est que j'enchaîne les saisons sans m'en rendre compte et le problème c'est que quand je regarde une série je ne lis pas et le problème quand je lis c'est que je ne peux pas regarder une série parce que voilà je ne sais pas faire les deux choses en même temps parce que j'ai besoin d'être concentrée soit sur la série soit sur le livre donc voilà après tout je me dis vivement la retraite comme ça le matin je ferai les séries l'après-midi la lecture Allez ensuite on continue avec les questions que Stéphane m'a posées et là franchement merci à toi Stéphane parce que tu m'as rempli toute ma FAQ que ce soit questions diverses ou questions booktube tu m'en as posé une tonne donc je vais essayer d'aller au plus vite donc as-tu fini tes études ? pour le moment oui parce que je n'ai pas eu ma place en master et tant que je n'ai pas la place dans ce master je ne peux pas continuer quelle étude as-tu faite ? et bien j'ai fait une licence de sociologie ensuite quel est... pardon combien de diplômes as-tu ? et bien je ne sais pas si ça compte mais le brevet, le bac et la licence donc 3 et en quoi je l'ai dit que fais-tu comme travail ? je suis actuellement surveillante dans un collège quel est le travail que tu aimerais faire ? j'aimerais devenir professeure des écoles donc l'avantage d'être surveillante dans un collège c'est que ça me fait de l'expérience pour mon futur métier si un jour j'y arrive et voilà c'est un peu en lien avec ce que je veux faire je travaille avec des adolescents et c'est très enrichissant quelle est ta fleur préférée ? je vais répondre assez banal la rose bon là je ne suis pas très fleur donc désolée piercing oui j'ai des oreilles percées et j'ai le labré décalé quel est ton style musical ? j'écoute tout ce qui est rock, pop rock, metal mon groupe préféré et là je sens que je vais me faire clasher mais je n'ai pas honte de le dire je suis une grande fan du groupe Tokyo Hotel j'ai pu les voir 5 fois en concert j'en garde de très bons souvenirs et j'ai pu faire de très bonnes rencontres grâce à ce groupe donc voilà et sinon un autre groupe que j'adore énormément et que je ne sais pas je pourrais me considérer un petit peu comme fan il s'agit de Kyo ma musique préférée alors je ne sais pas ce que tu entends par ma musique préférée alors je vais dire ma chanson préférée ou alors ma chanson qui me met de bonne humeur il s'agit de Really Don't Care de Demi Lovato je trouve que cette chanson met de bonne humeur c'est à dire que quand ça ne va pas j'écoute cette musique et après j'ai envie de sauter j'ai envie voilà ça va bien es-tu célibataire ou en couple ? actuellement en couple si célibataire quel est ton genre de mec ou de fille ? donc même si je ne suis pas célibataire je peux répondre à cette question donc quel est mon genre de mec ? je n'ai pas vraiment de genre de mec après j'ai un idéal mais voilà comme ça se dit un idéal c'est jamais atteint voilà voilà il faut savoir que je sors avec des garçons qui ne sont pas dans mon genre de mec idéal voilà mon genre de mec idéal c'est un peu Orlando Bloom il y a Gaspard Yudel je ne sais plus comment ça doit être ça mais cet homme est magnifique voilà moi j'aime bien les hommes aux cheveux longs qui ont du charme et voilà mais eux ils ne m'aiment pas donc bah du coup c'est un peu compliqué mais voilà je trouve que les hommes aux cheveux longs sont très 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 beaux ils ont beaucoup de charme mais voilà je ne suis jamais sortie avec un garçon aux cheveux longs et oui as-tu des animaux de compagnie ? j'ai actuellement un chat en voudrais-tu ? bah j'ai mon chat ça me va bien mais sinon bah voilà j'adore les chiens j'avais une chienne avant et malheureusement bah elle est partie donc voilà j'adore les chiens donc pourquoi pas un jour avoir un chien et sinon l'animal de compagnie que j'adorais avoir il s'agit d'un furet voilà ensuite quel est mon animal fantastique préféré ? alors là je ne sais pas je suis désolée je ne sais pas je n'ai pas réfléchi à la question avant si tu pouvais aller visiter un ou plusieurs pays bah j'ai répondu tout à l'heure l'Allemagne Berlin quels sont d'après toi tes qualités et tes défauts ? ah j'ai l'impression d'être dans un entretien d'embauche avec toi Stéphane mes qualités sociables ouais voilà sociables et à l'écoute et peut-être généreuses et peut-être trop bonne trop conne comme on dit et mes défauts je dirais têtu têtu et rancunière alors là je suis sacrément rancunière c'est que je n'oublie rien comme la chambre a dit je n'oublie rien je vis avec bah c'est ça c'est que ok ouais je dis pardon mais je n'oublie pas quoi je suis très 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 rancunière aime-tu les séries télé ? bon j'ai répondu tout à l'heure donc oui de quel genre de séries ? alors je regarde de tout ça peut être les séries girly comme Gossip Girl les frères Scott il y avait 90 20210 Beverly Hills voilà j'adore ça mais je suis à fond aussi dans Pretty Little Years parce que mine de rien on dit que c'est une série de filles mais finalement ce n'est pas si une série de filles que ça c'est un petit peu du suspense un peu du policier etc j'adore The Walking Dead Game of Thrones donc voilà ça va ça va dans tous les sens c'est comme les livres moi je n'ai pas de genre préféré j'en étais où ? ma série préférée je pense que Pretty Little Years parce que cette série elle rend dingue c'est à dire qu'on cherche le coupable pendant 7 saisons à chaque saison on trouve un coupable et à chaque saison on te dit hé bah non c'est pas lui voilà donc au bout d'un moment au coup quel est ton acteur préféré ? mon acteur préféré allez on va dire Arnold Bloom je l'ai cité tout à l'heure mon actrice préférée Jennifer Hans allez soyons originales comment vois-tu ton avenir ? et bah très bonne question je laisse le destin faire les choses j'espère devenir un jour professeur des écoles mine de rien mais après voilà je laisse le destin faire et comment vois-tu l'avenir de l'humanité ? et bah malheureusement pas si bien que ça parce qu'avec toutes les mauvaises choses qui se passent dans notre société actuellement bah ça fait peur et on se demande où on va et on va et on va et on va et on va